A quoi faut-il penser avant de partir à la conquête de nouveaux clients ? Alors il y aurait de très nombreuses questions à se poser, je crois qu'il y en a deux déjà très importantes. La première, c'est qui sont mes clients potentiels ? Qui sont en fait les prospects qui ont le plus grand intérêt à acheter mon produit ou mon service ? Quels sont les bénéfices déjà que je peux imaginer pour eux ? Ça, c'est la première bonne question à se poser. La deuxième bonne question à se poser, c'est quelles sont les craintes légitimes qu'ils peuvent ressentir à l'idée de travailler avec moi ? Quelles sont les appréhensions qu'ils peuvent avoir ? Et en retour, quelles sont les réponses pertinentes, rassurantes que je dois leur apporter ? Voilà, on pourrait se poser beaucoup d'autres questions avant de partir à la conquête de ses clients. Mais déjà, se poser ces deux questions-là. Qui a le plus grand bénéfice potentiel à travailler avec moi ? Et quelles sont les réponses pertinentes, rassurantes que je peux apporter face à leur appréhension légitime ? Quelles sont les clés pour conclure une vente ? Peut-être on pourrait s'attarder sur les trois étapes qui sont importantes, qui sont décisives même à réussir. La première étape, c'est peut-être une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais rappelons-le. Réussir ce que l'on appelle l'étape de découverte, c'est-à-dire l'étape durant laquelle on s'intéresse à comprendre les besoins, les attentes, les rêves de notre prospect. Le deuxième temps, est-ce que face aux besoins de mon prospect, j'ai bien conçu une proposition dont je suis fier, dont je suis convaincu que c'est la meilleure réponse possible à apporter à ce prospect ? Et enfin, le troisième temps, est-ce que j'ai bien mesuré le ressenti de mon prospect, est-ce que je lui ai bien demandé son opinion ? Et ma foi, si en retour, j'ai reçu régulièrement du feedback positif, ce que l'on appelle même des signaux d'achat, eh bien, en fait, tant pour le vendeur que pour le client, l'étape de conclusion de la vente va s'imposer en fait comme une évidence. Ça va presque même être une non-étape. Quels sont les trois conseils pour fidéliser durablement un nouveau client ? Avant toute chose, peut-être il faut bannir une expression terrible, c'est « client acquis ». Un client n'est jamais acquis. Maintenant, trois conseils pour fidéliser durablement un client. Le premier conseil, ne vous contentez pas d'apporter ce que vous avez promis. Vous avez promis 100, prévoyez d'apporter 105, 110% de plus que prévu. Deuxième conseil, mesurez régulièrement l'avis de vos clients. Interrogez vos clients et interrogez-les sur ce qu'ils apprécient chez vous et puis ce qui leur manque. Quels sont les services nouveaux que vous pourriez leur apporter ? Comment vous pourriez mieux les servir ? Et enfin, troisième conseil, une démarche active. N'imaginez pas que fidéliser ses clients puisse se faire tout seul. Non, il faut s'impliquer concrètement. Par exemple, imaginez d'envoyer des emailings, une newsletter par emailing ou encore tout simplement décrocher son téléphone et appeler et rappeler régulièrement ses clients. Voilà les trois conseils. Allez, j'aurais presque envie de rajouter un quatrième conseil. Ce quatrième conseil pour fidéliser vos clients, c'est donner leur de l'attention. Soignez les moments de vérité. Je vais vous donner un exemple très concret. Voilà plus de 30 ans que je suis passionné de moto. Voilà plus de 30 ans que j'achète des motos. Le seul vendeur dont je me rappelle le prénom, c'est celui qui a pris la peine le premier week-end qui avait suivi l'achat de ma moto. C'est le seul vendeur qui a pris la peine de prendre son téléphone et de m'appeler et de me dire « Alors Arnaud, comment ça s'est passé ce premier week-end avec ta moto ? » Voilà donc donner de l'attention. J'allais presque dire de l'amour à vos clients si vous voulez les fidéliser. Quel conseil donner à un jeune qui se lance pour renforcer sa crédibilité ? Déjà, j'aurais presque envie de challenger la question. Pourquoi devrait-on opposer jeune à crédibilité ? Je vais vous poser deux questions absurdes. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un club de football cherche à engager un joueur de foot de 50 ans ? Est-ce qu'il va chercher à engager un joueur de foot de 50 ans ou plutôt un joueur de 25 ans ? Deuxième question absurde. Si vous devez imaginer l'interface d'une application ou d'un jeu vidéo, préférez-vous un designer de 20 ans ou un designer de 60 ans ? C'est deux questions absurdes pour vous fournir en fait deux conseils pratiques si vous êtes jeune. Un, choisissez un secteur d'activité dans lequel le fait d'être jeune vous donne au contraire des atouts. Deuxième conseil, utilisez votre jeunesse pour justement les qualités que spontanément on lui associe. Le dynamisme, l'engagement, la créativité. Et enfin, plus largement, que vous soyez jeune ou vieux, peu importe, soyez fier de ce que vous êtes et valorisez les avantages que cela apporte à vos clients potentiels. Voilà. Merci. 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 Merci.